Bonjour, je suis Valéry Comte, expert en développement personnel et fondateur de l'école de PNL de Lausanne. En fait, on ne procrastine pas par hasard. Il y a toujours une intention positive de procrastiner. L'intention positive, c'est un modèle qui est issu de l'approche orientée solution. Ça part du principe que dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qui nous arrive, il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison dans nos actes, il y a toujours une bonne raison dans ce qui nous arrive. Il y a de nombreuses raisons, bonnes raisons de procrastiner. La peur de la critique, la peur du regard de l'autre, la peur du jugement, la peur de se tromper, de se planter. D'une manière générale, la peur des conséquences négatives, la peur d'assumer aussi nos choix. Peut-être la peur de l'insécurité que va générer une situation. Par exemple, eh bien personnellement, quand j'étais employé et que je voulais devenir indépendant, j'avais très peur de l'insécurité financière. J'avais peur de perdre mon confort financier, de me retrouver avec moins d'argent. Et puis, cette dimension de vécu a fait que j'ai un peu procrastiné. Je ne me suis pas lancé tout de suite. Il a fallu du temps avant que je puisse faire le pas et puis démarrer mon activité indépendante. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait n'importe comment. J'ai débuté partiellement indépendant, partiellement employé. Il y a différentes façons de procrastiner. On a par exemple le fait de se poser plein de questions et de tout remettre en question, justement. On a aussi la confusion mentale. Je ne sais plus trop ce que je veux, comment, quand. On a aussi le fait de jouer ou de faire des choses futiles, inutiles pendant des heures. On peut aussi avoir de la dispersion, en fait, partir dans tous les sens, faire plein de trucs qui finissent jamais. Ça pourrait être une autre façon de faire de la procrastination. Personnellement, je pense que j'avais tendance à aller dans ma créativité, en fait. D'une certaine façon, à fuir la responsabilité. Du coup, j'avais toujours des nouvelles idées, des nouveaux projets. Je remettais en question la forme de mon indépendance, ma forme d'activité pour d'autres manières de le faire. Et puis, finalement, à force d'avoir plein de façons de faire, je ne faisais jamais rien. Si je peux vous donner une clé, je pense que je commencerai par prendre une feuille de papier. Je ferai deux colonnes et je mettrais avantage, désavantage. Quels sont les avantages de réaliser mon projet et quels sont les désavantages de le réaliser ? Passer à l'action. Qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre ? Déjà, juste pouvoir lister tout ça pour ensuite pouvoir prendre en compte les désavantages, prendre en compte ce que j'ai à perdre et puis petit à petit les satisfaire ou en tout cas en avoir conscience, ce qui permet déjà d'avancer. Si votre procrastination est liée à la peur et l'insécurité, la projection mentale qu'on utilise en technique de PNL ou de coaching, qu'on apprend dans les formations, c'est un super outil. Plus vous allez imaginer le futur, plus vous allez imaginer tout ce qui va se produire et tout ce que vous avez envie de vivre dans ce futur, dans l'après, la décision que vous allez prendre, plus vous allez donner à votre cerveau d'informations sur ce que vous allez vivre. Et le cerveau n'aime pas l'inconnu. Du coup, plus vous lui donnez d'informations, plus vous vous projetez, plus vous imaginez ce futur et plus votre cerveau, il est satisfait, il a moins peur, il est moins dans l'insécurité parce qu'il sait potentiellement déjà ce qui va se produire. Donc, c'est vraiment un outil de se projeter, d'imaginer le futur. C'est vraiment un outil hyper pertinent. Et puis, ça va vous permettre aussi de valider ce projet, c'est-à-dire, en vous projetant puis en imaginant ce que vous allez vivre avec précision, où vous allez le vivre, comment vous allez le vivre, et bien, en fait, vous allez aussi pouvoir vous rendre compte s'il y a des choses qui sont idéalisées, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une façon de vivre ou des choses que vous allez obtenir qui ne sont pas si bonnes que ça pour vous ou qui ne sont pas dans la satisfaction de ce que vous désirez. Ce qui fait que vous allez pouvoir faire une réévaluation de votre projet. Donc, à la fois, ça va vous rassurer pour certaines choses, ça va confirmer votre projet, vos envies, ça va enlever l'insécurité parce que ce n'est plus inconnu, et en même temps, ça va peut-être vous apporter des infos hyper pertinentes qui vont vous faire dire, ah ben tiens, je pensais que j'obtiendrais ça, mais pas vraiment, et du coup, vous allez peut-être corriger la direction de votre projet. Donc, voilà, c'est vraiment une technique super efficace. Certains ont besoin de s'entraîner, d'autres le font naturellement. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me partager ce que cela vous a apporté ou votre satisfaction. Cela me fera plaisir de vous lire et en plus vous donnerez envie à d'autres de regarder à leur tour cette vidéo. Encore une dernière chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous éviterez de manquer ma prochaine vidéo et resterez au courant des prochaines sorties. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !